Pour me soutenir, pense à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche. Bonne vidéo et bonne détente. Bonjour, je vous attendais. Ne vous inquiétez pas, elle ne meurt pas. Maman, le pilon. Hop, tu veux y aller ? Elle est loin d'y aller. Je disais donc, je vous attendais. Par contre, je suis désolé, je voulais vraiment que ça ait un petit peu d'allure. Mais c'est très désagréable. Ces lunettes dans le noir, là, on ne voit rien de base. Ça n'avait aucun sens. Bon, toutes mes excuses, c'était un petit peu pour le folklore. Mais que puis-je pour vous ? C'est moi-même. Donc, oui, je suis un petit peu recherché, un petit peu dangereux. Mais ne vous inquiétez pas. Je suis un dealer de produits Lego tout à fait sympathique. Et comme je l'ai dit juste avant, le chat ne mord pas. Si je ne lui demande pas. Ne vous inquiétez pas. Tant que nous parlons à faire, je suis votre homme et votre meilleur ami. Et je suppose que vous êtes là pour parler à faire. Bien entendu. Je vous écoute. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Alors, je suis désolé, je vous arrêtez maintenant. Je m'en fiche de savoir pourquoi vous avez besoin de 56 kilos de farine. nettement, ça pourrait être pour étouffer votre belle-mère ou faire 18 000 crêpes. Ça ne me regarde pas. D'accord ? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous voulez et combien vous êtes prêt à mettre pour l'obtenir. Très simple. Vous commandez. Je vous donne. Vous payez. Vous partez. Pas d'ennuis. Tout le monde va bien. Oui. C'est très clair. Bon. Je vous ai coupé aussi parce que vous commencez malheureusement avec des demandes assez irréalistes. Les 56 kilos de farine, vous vous doutez bien que dans la période actuelle, je ne suis pas non plus un magicien. Je ne peux rien faire à ce sujet. Je peux éventuellement m'arranger pour en obtenir jusqu'à 10 kilos grand maximum. Mais au-dessus, c'est totalement déraisonnable. 10 kilos ne ferait pas du tout l'affaire. Vous êtes sûr que ce n'est pas pour étouffer votre belle-mère ? Non. Bon. De toute façon, comme j'ai dit, ça ne me regarde pas. Et si je peux vous donner un conseil, pour étouffer quelqu'un avec de la farine, il en faut beaucoup moins. Parce que là, vous allez l'ensevelir sous la farine, ce qui va marcher. Je ne vous l'enlève pas, ça va marcher. Mais c'est complètement inutile en fait. Là, c'est du gâchis de marchandises. Et en ce moment, au prix de la farine, prenez du ciment, une petite dalle, une petite piscine. Très simple. Moi, encore une fois, je dis ça, ça ne me regarde pas. En avril, je ne peux vraiment rien faire pour la farine. Pas au-dessus. Pas au-dessus des liquides. C'est rare que je refuse une demande. Je vous le dis, j'ai déjà fourni des quantités phénoménales de gel douche, de thé, des poisons divers et variés. Mais la farine, là, en ce moment, c'est bien plus difficile. Bon, pour ne pas rester sur un malentendu, sur une déception plutôt, est-ce que vous auriez par hasard une autre demande ? Vous êtes quand même pas venus ici juste pour faire des crêpes ? Non, parce que les 56 kilos de farine, bon, on a dit non. Mais alors, les 2000 œufs, c'est une omelette géante ? Non, encore une fois, oui, c'est vrai, je ne dois pas m'éparpiller. Cela ne me regarde pas. Très bien. Pas de soucis avec ça. Mais encore une fois, des œufs en ce moment, je comprends que vous soyez venus me voir. Justement, je suis là pour ça. Car là, il est très, très compliqué d'en trouver, ne serait-ce qu'un seul. Mais là, quand même, 2000, même en temps normal, j'aurais dû aller braquer un Leclerc. Enfin, braquer, faire des affaires avec un Leclerc. On trouve toujours un accord, bien entendu, entre gentlemen. Là, par contre, en ce moment, on ne trouve pas beaucoup d'accord. Et ils ont quand même bien changé leurs serrures. Ah oui, là, ils sont passés chien de garde, digicode, drone. Là, c'est à Corée du Nord, en ce moment, Leclerc. Dizini. Donc non, là, encore une fois, c'est totalement fou. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai des gens qui viennent me voir pour une demi-douzaine et éventuellement une douzaine d'eux. Pas plus. Et là, je peux éventuellement faire quelque chose. Mais 2000, on marche sur la tête, à défaut de marcher sur des oeufs. Oui, oui, oui. Non, ce n'est pas pour être désagréable, contre vous. Vraiment, tout ce que je demande, c'est de récupérer votre argent. Ça, c'est ma priorité première. Je suis navré, vous m'envoyez vraiment navré. Écoutez, bon là, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir trouver comme accord, mais... Est-ce que vous n'auriez pas quelque chose d'un petit peu plus raisonnable ? Tout petit peu ? La farine, les oeufs, dans des quantités très faibles, oui, mais pas plus. Eh bien, ça, on va pouvoir s'arranger. Voilà. Là, on parle de quelque chose de sensé, évidemment. Donc là, combien vous m'avez dit ? Il faudrait que je vérifie mes stocks. J'ai un petit doute. Attendez. Du papier toilette, oui. Tu peux aller voir dans la réserve combien on en a encore ? Merci. Ça ne prend pas longtemps, il est toujours très efficace. Et il ne fait aucun bruit, en plus. Incroyable. Un pas de velours. J'espère le garder longtemps. Là, je peux déjà, par contre, vous montrer un échantillon. J'en ai toujours sous la main en ce moment. Alors, vous ne me demandez pas pourquoi. D'accord ? Je ne vous ai pas demandé pour les oeufs, pour la farine. On en reste là, d'accord ? C'est de la bonne. C'est vraiment le nec le plus ultra, le plus confort, le plus rentable. Là, je peux vous dire, quand j'ai fait l'acquisition de mon stock, j'ai presque hésité à tout garder pour usage personnel. On n'a dit pas de questions. D'accord ? Ou sinon, on arrête tout. Ok ? Ok. Écoutez, écoutez ça. C'est mouvant. En ce moment, un tel bruit, on n'en trouve pas beaucoup non plus. Mais là, vous avez de la chance. J'aurais presque pu vous traiter de fou une troisième fois. Il se trouve que j'ai eu un arrivage, pour une raison personnelle, d'un énorme stock de cette petite beauté, juste avant le confinement. Donc, il se trouve que j'ai encore de quoi vous en vendre un certain nombre. A savoir que rien que cet exemplaire, on table sur du 150€. On est d'accord ? Vous êtes conscients des prix en vigueur ? Oui, bien sûr, bien sûr. Sur un prix de groupe, on va pouvoir trouver quelques petites réductions. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Là, un modèle comme ça, tout frais, avec preuve qu'il n'a jamais été utilisé auparavant. Je viens de l'ouvrir devant vous. Là, on est quand même sur quelque chose d'assez exceptionnel, qui vaut bien ces 150€. Écoutez ça. C'est incroyable, n'est-ce pas ? C'est à la fois moelleux, écoutez. Là, on entend tout. On entend à la fois le confort, l'ergonomie, et en même temps, le cœur de robustesse. Avec ce petit rouleau biodégradable, qui peut même se jeter dans vos toilettes, après utilisation. À titre personnel, je ne recommande pas et je vous conseille plutôt de mettre ça dans les déchets recyclables. On n'est pas des bêtes, quand même. Mais je sais que ça fait plaisir à certains clients et certaines clientes. Attention. C'est bien ce qu'il me semblait. Tu t'en as ramené, du coup ? Oui, c'est parfait. Tu peux me laisser ça là ? Merci. J'ai ce qu'il vous faut. Donc là, c'était un échantillon cadeau. Ça va être mon offre pour aujourd'hui. Je vais vous donner ce rouleau-là, qui vient d'être ouvert. Vous l'avez vu par vous-même. Et on va y rajouter. Votre demande. Je ne vous avais pas menti. J'avais des stocks. Donc là, on est sur ce qu'il se fait de plus performant dans un pack jamais ouvert. On pourrait bien entendu vérifier. Qui contient... Sauf erreur de ma part... 8... 24, ça peut être ça. Oui, c'est ça. On est bien sur un stock de 24. Vous en aviez demandé 25. C'est parfait. On est exactement au compte bon. Et là, on est sur un produit d'exception. On va pouvoir commencer à négocier. Je suppose que cela va vous satisfaire. Ah. Mais laisse le client tranquille. Voyons. Elle est curieuse. Pour les négociations. Donc là, on table sur 25 rouleaux. J'ai quelque chose à l'offrir. À 150 euros pièce. On va vérifier ça par informatique. Pour autant ne pas prendre de risques. Donc alors... 24 rouleaux x 150. On arrive à 3600 euros. En comptant bien entendu le rouleau offert. Je vais vous le dire tout de suite. Je pense que c'est un prix. À la fois. Très honnête. Et surtout. Vous me trouverez à la fois. Pas mieux ailleurs en termes de prix. Ni en termes de quantité. Selon mes sources. Je suis l'un des derniers. Dans la région. A avoir des stocks. Si ce n'est le dernier à l'heure actuelle. Donc vous pourrez chercher où vous voudrez. Vous n'en trouverez pas autant. A la limite. Peut-être quelques rouleaux qui traînent. En allant. Éventuellement. Et cambrayoler une vieille dame. Mais bon. Est-ce que ça vaut bien le coup ? Moi je vous propose. La simplicité. L'efficacité. Et la qualité. Le tout pour un prix. Tout à fait honnête. Je ne vais pas vous mentir. En temps normal. On aurait tablé évidemment sur des prix bien plus faibles. Mais en temps normal. Je n'aurais pas eu à fournir ce genre de produit non plus. Un petit effort. 3 000 euros. C'est comme pour la farine et comme pour les œufs. Complètement déraisonnable. Est-ce que vous voulez pouvoir vous essuyer les fesses ou pas ? Au final. La question est là. Vous allez répondre oui ou non. Ça c'est selon vos préférences. Selon vos goûts. Mais si jamais vous répondez oui. Votre seule solution elle est ici. Et ne me donnez pas envie de faire monter les enchères. J'ai été honnête avec vous d'entrée de jeu. J'aime beaucoup ce produit en ce moment. Donc il ne me dérangerait pas du tout de le garder. C'est mon dernier prix. C'est votre dernière chance. D'accord ? Bien voilà. Comme quoi, on peut toujours être raisonnable au final. Je vais demander à mon associé de vous préparer le paquet. Évidemment, je vous déconseille de tout transporter d'un coup. C'est plutôt volumineux. Mais bien entendu, pas de soucis. On a des personnes en interne qui sont chargées de faire des livraisons discrètes en prétextant d'aller faire des courses. Et qui pourront tout à fait vous apporter le reste du paquet. Ça, c'est compris dans l'offre. On se charge de vous apporter l'entièreté. Eh bien, c'est parfait. Je suis ravi d'avoir pu faire affaire avec vous. Et j'espère que vous profiterez pleinement de votre achat. En espérant vous revoir par la suite. Je n'hésiterai pas à vous contacter si jamais je trouve, par miracle, un petit peu plus de farine. Oui, je vais vous faire accompagner, oui, bien entendu. Tu peux accompagner le monsieur ? Merci. Eh bien, je vous souhaite une bonne route. Et à très bientôt. Au revoir. Si tu apprécies ce que je fais, installe mon extension sur Zoru.fr. Elle te permet de me retrouver sur tous mes réseaux sociaux et de soutenir gratuitement mon travail. Merci beaucoup à toi et à bientôt.